Alors à Clermont-Ferrand il y a beaucoup beaucoup de visiteurs au CNPL et vous l'attendiez il est là Cyril mais derrière les écrans il y a énormément de monde de connectés également donc nous sommes archi archi suivi. Tu sais Cyril c'est toi qui est l'invité effectivement d'honneur de ce salon mais il y a un petit truc que je vais faire juste avant de démarrer notre plateau. Bon anniversaire Arnaud là-bas qui est ton coéquipier qui le suit toujours et c'est son anniversaire aujourd'hui il n'est pas monté. Je vais vous anniverser Arnaud. Il fallait pas me dire que c'était ton anniversaire c'est son anniversaire et il travaille avec Cyril. C'est clair que j'allais pas te rater. Ta maman est là j'espère parce que si elle n'a pas de place je lui ai dit de venir devant ici qu'on lui ferait une place parce qu'elle a dit je voudrais voir mon fils de près elle ne voit pas souvent donc je ne sais pas où vous êtes madame choquée elle est là à l'ospo ça va elle voit très bien parce que je lui dis bon on va lancer une vidéo et puis on va on la commentera après parce que on va pas commenter durant cette vidéo ça vaut le coup. Allez on envoie la première vidéo de Cyril notre globetrotters. Je traîne depuis une bonne heure sans aucune touche je crois que c'est le moment de changer de leurre. Il y a un truc auquel il faut faire vraiment gaffe avec les Barracuda c'est qu'ils ont tendance à attaquer le leurre à la dernière minute et ça veut souvent dire juste au bateau donc c'est pour ça que je sors le leurre ici à ma gauche ou à ma droite mais j'essaie d'éviter de le sortir directement devant moi parce que surtout si le Barracuda est au fond et qu'il voit le leurre directement au dessus de lui il va monter comme un missile et ça veut dire qu'il peut me il peut me sauter en plein en plein visage et se faire mordre par un Barracuda un énorme Barracuda plein dedans en plein visage pas très cool. Allez les poissons, allez les Barracudas Hey vous avez vu ça ? La trouche que je viens de me prendre et du prédateur dans la zone, du gros prédateur Gros, 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 gros poisson Arran ! Et j'ai cru que je l'avais perdu mais en fait il était toujours là, il venait vers le bateau. Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. Wow, regardez le truc, regardez la taille, des bestiaux. Regardez ça. Wow ! Vous voyez ce que je vous disais, qui peut me sauter dans les bateaux c'est poissons. La pirogue elle est vraiment pas haut, par rapport au niveau de l'eau je peux vous dire c'est vraiment dangereux quand même. Il faut toujours que ça fasse des gaffes, la direction de la tête. Je vais pas prendre le risque de le monter dans le bateau et en plus c'est pas très gros. Je le décroche directement dans l'eau. La relâche que l'on aime. C'était chaud. J'ai vraiment fallu me faire mourner. C'était même pas un gros en plus. Parce que de ce que j'ai entendu dire, ils deviennent comme ça. Et voilà, tu as dit avant à droite, à gauche, jamais devant. Et comme par hasard, le poisson a giclé et t'as sauté au ventre. Mais t'as de la chance. Ouais, honnêtement j'ai vraiment eu un coup de chance sur ce poisson parce qu'en effet ils ont tendance à foncer tout droit. C'est pour ça que je disais au début, quand tu ramènes le leurre, il faut que tu le ramènes sur le côté. Ça c'est quand tu pêches au lancé. Là je pêchais à la traîne, mais ça arrive si tu pêches trop près du bateau. Des fois ils arrivent, ils foncent derrière, ils sautent carrément comme un missile. Ça m'est arrivé, on a pas l'image de ça, mais j'ai eu une attaque aussi où ils sautent. Il veut attraper le leurre, attaquer le leurre par derrière en ligne droite. Et si tu peux te prendre un barracuda, c'est déjà arrivé, il y en a qui se le prennent en pleine tête. Et c'est des barracudas là-bas, ça c'est au Gabon, c'est dans les lagunes, il y a des barracudas gigantesques. Il y a des trucs qui font 2m, 2m20, 2m30, 2m50 même, pour les plus gros. C'est donc dans des conditions totalement exceptionnelles dans lesquelles tu baroudes, tu pêches. Comme tu disais hier, il y a toujours une caméra. Quand je pêche, j'ai toujours une caméra derrière moi, maintenant c'est quasi systématique. Et du coup là on peut voir effectivement que la caméra de suivi, tu expliquais ce qu'il ne fallait pas faire et c'est arrivé. Mais tu as eu beaucoup beaucoup de chance, on le répète. Et c'était dans quel pays ? C'était au Gabon. Ouais, on était au Gabon en fait. On était arrivé au Gabon avec la pirogue, la fameuse pirogue qu'on voit dans l'émission. Parce que ce qui est cool, c'est que j'étais en Afrique centrale, puis je voulais me rendre sur les côtes du Gabon. Et avec l'équipe, il n'y avait pas de bateau accessible, donc on a acheté une pirogue littéralement. Tu ne crois pas si bien dire, n'en dis pas trop. Ouais, mais t'inquiète pas, je ne veux pas. Mais cette pirogue, donc on a fait plein de bornes avec, on a remonté toute une rivière pour aller sur cette lagune. Et là bas, il y a des hippos, c'est infesté d'hippos, de crocodiles. Et en plus la pirogue elle est complètement pourrie quoi. Et elle tient à peine, c'est pour ça que quand je me retournais dans la pirogue, il faut faire gaffe. Parce que si tu bascules du mauvais côté, on s'est retourné deux fois d'ailleurs. Alors comme Cyril savait qu'il venait en France, c'est une avant première. Ce que vous avez vu, ça va sortir effectivement, vous le verrez lors d'une émission. Mais ce n'est pas encore paru, c'est un teaser. En revanche, la deuxième vidéo qu'on va voir, c'est une exclue pour vous. C'est clair, c'est pour vous. C'est une exclue, elle n'est jamais apparue et elle n'apparaîtra jamais. Donc ce que vous allez voir, c'est assez cocasse. C'est un truc qui est assez unique parce qu'en fait, on a commencé de plus en plus à montrer l'équipe dans les tournages, dans les derniers tournages. Et notamment la série qu'on est en train de tourner en ce moment, on en est au cinquième épisode. Le Panama, dont je reviens hier, c'était le cinquième épisode de la nouvelle saison. Donc il nous reste un épisode qu'on tourne la semaine prochaine à Tahiti. Et dans cette saison, on a commencé à intégrer. Moi, ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est de montrer l'équipe. Parce que l'équipe, personne ne comprend en fait comment c'est tourné. Puis les gars qui me suivent, les caméramans, ils sont dans la même galère que moi. Même pire des fois, on va le voir justement. Ils sont dans l'ombre. Oui, mais je veux les montrer parce qu'ils sont excellents. Puis on a une super belle énergie de tournage avec mon équipe. Ils sont très, très cool. Et comme Arnaud qui est là-haut aussi, lui, il reste au bureau. Mais grâce à lui, c'est pour ça que vous avez des émissions. C'est lui qui s'assure de les faire livrer aux diffuseurs, de faire en sorte qu'on respecte les délais de livraison. Parce que si ça tenait qu'à moi, moi, je serais tout le temps en tournage. Puis il n'y aurait jamais assez de fiches dans l'épisode. Il n'y aurait jamais assez d'épisodes et d'aventures. Donc, on ne livrerait jamais. Donc, regardez ça, vous allez voir. Regardez cette vidéo. Regardez bien. Exclus. Hey, Chris, tu roules là? Oui. Ça roule? Attends, il faut absolument que je montre quelque chose. Tu peux passer ta caméra, s'il te plaît ? Est-ce qu'il y a… ça roule? Ça roule? Ok, ça roule. Ouais. Il faut que je montre à nos téléspectateurs les conditions de travail dans ce bateau. C'est énorme. Alors, les gars, je vous présente Chris. Attends, attends, elle est très chère, parce que tu as mis le Chris. Ici, le DOP, c'est-à-dire le caméraman principal. Et nous avons Jesse. Ici, qui est cop. Parce que c'est vraiment n'importe quoi dans ce bateau qui fuit. On pêche littéralement à partir d'un arbre. Un arbre entier au milieu de l'Afrique centrale. Et on est au milieu de nulle part. On a un moteur 100% fiable. Rernier clic. Il est top. Il démarre avec une petite cordonette. Mais c'est surtout les conditions. Les conditions, c'est énorme. Le boat n'arrête pas de fuir. Jesse est cop. Il a à peine le temps de filmer. Elle est où, ta caméra, Jesse? Elle est quand même là. Ok, d'accord. Parfait. Et Chris, tu peux nous parler un peu de l'environnement? Attends, parce que je ne te vois pas bien. Là, je te vois bien au coumé. Ce n'est pas comme si ce n'était pas dangereux. De ce côté ici, il y a des requins. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté ici? Oui, des requins. Des requins bulldog ici. Et ils sont gros, les requins bulldog? Tu m'as vu l'un l'autre jour. Celui qui a attaqué le barracuda, il faisait quel temps? Et la tête a été comment d'après ça? Écoute, il devait être gros comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a de ce côté? De ce côté-là, ça, c'est le côté des crocodiles. Et les crocodiles ici, ils sont gigantes. C'est les crocodiles du Nil. Les gens qui me regardent à la télévision, ils pensent qu'il n'y a que moi et qu'ils sont dans les conditions de misère en train d'essayer de prendre mon poisson. Mais je voulais vous présenter l'équipe. Féchar! Excellent. Là, on peut applaudir. C'est une première. C'est pour vous. C'est une exclue. Il a une équipe de fou avec lui. On a pu voir. Vous faites qu'un. Comme je disais hier, vous êtes trois, mais c'est un seul en fin de compte. On est trois. Des fois, on est quatre. C'est arrivé qu'on soit cinq. Mais là, on était trois parce que, honnêtement, on ne peut pas en mettre beaucoup plus dans le bateau. Dans le morceau de bois. Elle était complètement pourrie, cette pirogue. Elle fliait. Même, à un moment donné, j'arrive dans un village parce que le moteur de merde qu'on avait n'arrêtait pas de caler. Et à un moment donné, il a tellement calé qu'il était fini. Donc, j'ai ramé jusqu'à un village. Je suis tombé sur un village et le gars qui habitait dans le village lui demande s'il peut m'aider à réparer le moteur parce que je ne suis pas très fort en mécanique. Et il vient et puis il me dit « Mais putain, elle est pourrie ta pirogue ! » Même lui, il n'aurait pas voulu mettre les pieds dedans. Il me dit « Je ne te la rachète pas. Elle est trop pourrie. » Mais c'est vrai que c'était vraiment la plus pourrie qu'on ait pu trouver. Il croyait faire une affaire au départ peut-être ? Non, quand il l'a vu, il m'a dit « Non, je ne la veux pas ta pirogue. » Moi, je ne montrais pas à bord, en tout cas. Et tu as fini le tournage avec cette pirogue ? On a fini le tournage avec. On a pris un barracuda énorme à la fin, gigantesque. Même moi, je n'y croyais pas. Une poutre. Je le décris comme une poutre, le truc. J'en ai peur. J'ai les pieds dans l'eau parce que j'ai largué la pirogue parce qu'elle ne marchait plus. Donc, j'ai fini à pied dans la jungle. On a campé dans la jungle et tout. Pêché du bord. Et j'ai tapé un bara. Vous allez le voir, il est gigantesque. Même moi, je ne pensais pas… J'avais déjà pris des gros barracudas, mais quand j'ai vu ce truc-là arriver, j'ai dit « Putain, mais il est gigantesque. » Et surtout dans les conditions de pêche dans lesquelles tu étais. Puisque tu étais en équilibre dans ce bateau. Exact. En permanence. Un moteur qui flappe à droite à gauche. Un caméraman qui est obligé d'écoper au lieu de filmer. Enfin, c'était chaud, quoi. Ah ouais. Il était… Ouais, c'était… C'est des conditions… C'est pour ça que j'ai pris la caméra parce que je trouvais que c'était… Des fois, c'est comme ça. Mais là, celle-là, c'était vraiment l'occasion qui faisait… L'occasion était assez propice pour montrer l'équipe. C'est bien de voir aussi cette équipe qui l'accompagne tout au long de ses périples. Parce que bon, toi, tu enchaînes. C'est où le prochain tournage ? Le prochain tournage est à Tahiti. Cette semaine, tu disais ? Pas à Tahiti. Enfin, c'est considéré comme Tahiti. C'est dans les Tuamutu, Fakarava. D'accord. Dans les atolls plus loin que Papete, en fait. Tu connais ? Tu as déjà pêché ? Oui. Je suis déjà allé il y a quelques années. On avait fait un tournage là-bas. Mais là, j'y retourne. On va voir. Je pense que ça va être des grosses carangues. Les grosses carangues ignobilistes. Les GT. Les fameuses GT. Mais c'est infesté de requins là-bas. C'est ça qui est… Le challenge, c'est que tu prends un poisson là-bas et le temps de le sortir de l'eau, il faut vraiment le treuiller assez rapidement parce que les requins s'en occupent sinon. Les cannes carangues au bout, c'est rare d'en ramener une entière. Est-ce que tu es souvent en danger ou est-ce que tu assures quand même maintenant et tu joues la sécurité ? De plus en plus, ouais. Même moi et les gars que vous avez vus dans l'émission, ils sont même plus de temps en temps téméraires que moi. Je suis même obligé de les freiner en disant les gars revenaient un peu en arrière parce que par exemple au Gabon, mon caméraman, Christian, était en avant de moi dans l'eau. On pêchait les pieds dans l'eau. Je lançais parce que tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours lancer plus loin donc tu t'avances, tu t'avances mais c'est bourré de bulldogs. Et l'eau est sombre, il y a des vagues donc tu ne les vois pas forcément arriver. Et puis lui à un moment donné, il voulait faire un plan de moi qui lance en avant. Donc il avait carrément de l'eau jusque là avec la caméra qui dépassait la paix. Je lui dis man, sors de l'eau quoi. Sors de l'eau. Les bulldogs ils viennent chasser même, ils échouent. On les voit de temps en temps. On les voit dans 50 cm de l'eau venir chercher des tarpons. Tu as des fois, tu as un tarpon de 100 kg au bout de la ligne. Tu as un bulldog qui vient en une mâchoire, en un coup de mâchoire et tu arraches la moitié du tarpon dans un mètre d'eau. Donc il y a des tarpons, il y a des bulldogs de 200-300 kg. Il faut limiter les dégâts quand même, réussir à nous amener des images magnifiques avec autant de passion, autant de peps et d'adrénaline. Oui c'est ça, mais c'est l'adrénaline aussi. Moi j'aime ça, l'aventure, le risque, mais il faut le calculer le risque. Des fois ça a l'air d'être pas calculé, mais on sait quand même face à quoi on fait face comme danger. Il faut connaître les dangers, il faut connaître, essayer le maximum de connaître le comportement des animaux. Quand je les connais pas, j'essaye de faire des études avant ou de parler à des gens qui connaissent cette zone pour savoir ce qu'il faut ou ne pas faire. Ou ne pas faire. Par exemple l'éléphant, il m'avait dit, si tu as un éléphant qui te charge... D'ailleurs on avait la charge. Oui, la charge. Tu lui fais face, tu lui fais face, même s'il te fait une charge, de temps en temps c'est ce qu'on appelle en anglais un bluff charge. Donc il vient, il te teste, et si toi tu tournes le dos et tu cours, là il te charge. Alors que si tu lui fais face, et tu gueules et tu te mets face à l'éléphant, des fois il s'arrête puis il repart. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais celui d'hier il n'a pas écouté. C'est toi qui t'aimais courir. Je lui ai fait face, je lui ai fait wow ! Et puis là il est parti direct sur moi. Ça ne l'a pas arrêté du tout. Et pour finir, on verra une petite vidéo, mais il faut savoir qu'il y a toute une vie avant de pêcheur, parce que d'homme d'affaires qu'il était, il avait toujours un pied dans la pêche. Et puis il y a eu le morocco-adventure aussi à une époque, où tu as fait un village au Maroc, c'était sympa. Après tu appuies, j'ai aussi pas mal pour voyages de pêche. Ça t'a permis aussi de rentrer dans ce monde aussi curieux de la pêche. Puis après, tu as dit allez, je m'en fiche, j'y vais. Je lâche ce qu'il y avait derrière en homme d'affaires que tu étais. L'idée c'était que j'avais eu cet édié de l'émission pour faire court. J'avais eu l'idée de faire cette émission à Paris, quand j'habitais à Paris. Et je l'avais écrite. Et quand je suis arrivé au Canada, ça c'est vraiment la version très 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 courte, parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mais quand je suis arrivé au Canada, j'ai décidé de mettre ça en œuvre, de ressortir cette idée. Et pour la faire naître, je me suis dit, le seul moyen, parce que pour la vendre à des télédiffuseurs, sur papier, ça ne marchera pas. Donc je suis parti au Maroc, que je connaissais bien, comme tu le disais, pour tourner un pilote. Et c'est le pilote que j'ai fait moi-même, en fait. Je suis parti, j'ai fait... Les émissions telles qu'on les voit aujourd'hui, c'est la même que j'ai tournée, le pilote, c'était exactement ça. Donc je suis parti au Maroc, j'ai tourné un pilote avec un caméraman canadien, et mon ex à l'époque, qui était dans la radio, donc il connaissait ce monde-là. Et on a revenu au Canada, on a approché des firmes de compagnies de distribution en télévision, qui ont fait des ventes. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. C'était ton fil conducteur. Exact, ouais. On va voir la petite vidéo, Manu, que tu m'as montré de survie dans la jungle. Si on peut... Si elle est calée, on va la mettre... Non ? Je crois que je la vois en arrière, là. Ouais, ça y est. Survie dans la jungle. Est-ce qu'on a du son ? Il y a du son ? On a réserve de nourriture. Donc aujourd'hui, c'est l'appât qui est au menu. J'enlève le limon que... Manguille a sur le corps. En fait, tous les poissons qui ont de la peau, en fait, ils ont un espèce de limon sur le corps. C'est très gluant. Pas très... Pas très cool à manger. Mais par contre, ça leur sert, eux, c'est... Ça leur sert à glisser dans l'eau, à être complètement hydrodynamique. Ouais. Ça commence à ressembler à un repas, ça. Et les gars, vous allez adorer ça. La bonne anguille d'Amazonie. Regarde, ils sont dégoûtés. Ah non ! Vraiment. Vous savez, c'est super bon. Vous allez voir. Ça commence à être super beau. Ça va être délicieux, ça. Cuisson parfaite, honnêtement. Ça brûle même pas. C'est pour ça que j'ai enlevé les grosses flammes. Je l'ai mis juste dans la braise. Pour que ça brûle pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est non-donc. C'est pas ça. C'est bon. C'est pas ça. Je tiens. On a vu beaucoup plus pire que celui-ci. Il se ressemble à un nœud. Un nœud est plus choué. Nous avons eu des nœuds avant. C'est juste un nœud. Chris, veux-tu quelque chose? Vous voyez les mœurs, les piqûres sur les bras. Vous m'avez vu. Nous avons eu des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds. Et vous avez eu des nœuds. C'est mon nœud. Bon app. C'est très bon, honnêtement. L'anguille, c'est délicieux. Qui a déjà mangé de l'anguille? Pas grand monde, quand même. Moi, oui. Il n'y a pas grand monde qui a mangé de l'anguille. Sérieusement. Ah bon, un peu plus que ça. N'ayez pas peur. On ne va pas vous bouffer. Vous n'allez pas vous transformer en anguille. C'est ce que je dis au début. On l'a manqué. Mais c'était l'appât, en fait. Parce que je manquais d'appât pour prendre les... J'étais pêché, on pêchait la Himara. Et le meilleur appât, c'était de l'anguille. Et les anguilles, je les chassais en arpont, en sous l'eau, en fait. Et c'était infesté de caïmans, de piranhas. Donc je nageais au milieu des caïmans, des piranhas pour aller tirer des anguilles, pour m'en servir d'appât. Puis au bout d'un moment, on n'avait plus d'appât. Je ne trouvais plus d'anguilles. On n'avait plus de bouffe. Donc on bouffait les anguilles. Bon, bon, il y a plein de questions sur le net, t'imagines bien. Il y en a une à laquelle on va répondre pour Noé, qui a 7 ans. Il aimerait savoir quel est le plus gros poisson que tu aies pris durant tous ces épisodes, durant toutes... Durant tous les épisodes ou toute ma vie ? Toute ta vie de pêcheur, on va dire. Ton plus gros poisson. Le plus gros poisson que j'ai pris, je pense qu'il n'est pas dans les émissions. C'était au Costa Rica, il y a quelques années. J'avais fait une journée comme ça, une des rares fois où je n'avais pas de caméra et en pêcher le marlin sur la côte pacifique du Costa Rica. J'avais pris un marlin qui faisait... Il devait faire 700, je pense. 700 livres. Donc c'était un des plus gros poissons. Mais sinon... Les requins, je ne les considère pas vraiment comme des... Parce que c'est tellement énorme. J'ai pris des tigres. J'ai pris des très gros tigres. Des requins de tigres dans les 300, 350 kilos, 400 kilos peut-être. Oui, gros poisson. Très gros poisson. Très gros, oui. C'était pour Noé qui a 7 ans. Il y en a plein de questions. Mais à 7 ans, j'estime qu'on doit lui répondre. Oui, tout à fait. Petit bonhomme. Voilà. Donc, c'est bon. On est timé. Mais en revanche, on va remercier Cyril de toute... De cette venue en France. Et s'il y a un mot qui le caractérise, parce que j'en ai parlé durant tout le week-end. C'est lequel ? Il y a un mot. J'en ai parlé à quelques-uns et à chaque fois, ils me disaient tous la même chose. Qu'est-ce qui caractérise Cyril ? Oui ? Comment ? La simplicité, oui. Mais quand on parle de lui, j'ai souvent entendu « Fichon ». Tous. Alors, vous savez quoi ? Pour le remercier à vous tous, à trois, vous allez tous dire « Fichon ». Et puis, ça va faire un gros buzz. Un, deux, trois. « Fichon ». Excellent. Est-ce que vous dites « Fichon » maintenant sur le bord des rivières ? Ouais ? Des lacs ? En mer et tout ? Tu les as rendus malades. Mais au Québec, au Canada, les gens maintenant, c'est devenu... C'est un buzz que je pense que j'ai lancé il y a des années. Maintenant, tout le monde dit « Fichon ». Tout le monde, c'est fou. Excellent. Ouais, c'est vraiment drôle. « Fichon ». Allez, on leur fait « Fichon ». « Fichon ». Allez, merci. On l'applaudit très, très fort. Et vous pourrez voir toutes ces vidéos sur le site cyrilchoquet.com. Elles seront diffusées. Vous pouvez voir et revoir ces vidéos, ainsi que sur Fishing TV. Nous sommes ravis d'avoir accueilli Cyril ici deux fois sur ce plateau. On pourrait parler longtemps encore, très, très longtemps. J'espère te revoir à un de ces quatre. Et pas que sur le plateau, d'ailleurs. Moi aussi, t'es très cool. Ça serait cool de... On ira à la pêche ensemble aussi. L'année prochaine, si tu viens, on a dit qu'on sautait dans le... Il faudrait les taquiner, là. Je trouve qu'ils font un peu la gueule, quand même. Mais t'as dit que t'avais faim, donc ils sont au fond. Merci à toi. A très vite. Quant à nous, un prochain direct dans quelques instants, ici même, sur ce plateau. Merci à vous tous. Et merci à vous tous. Fichon.